Avec moi, Éric Couture de Golf Québec. Éric, si tu nous expliquais un peu qu'est-ce que le championnat des Futurs Pro? Oui, bien c'est ça. Le championnat des Futurs Pro, dans le fond, c'est un nouveau tournoi pour nos plus jeunes. Donc, comme vous le savez, probablement, on a la catégorie Médamateur qui est 25 ans et plus. Et puis, nos plus jeunes, qui sont la majorité de nos bons joueurs maintenant sur notre circuit amateur, il n'y avait pas d'autres tournois que la Triple Couronne. Et puis, c'est eux autres qui ont terminé l'école au mois de mai. Donc, on voulait rechercher quelque chose qui était ici, proche de chez eux. Puis, leur donner une grosse compétition d'envergure. Donc, un tournoi de quatre rondes pour nos joueurs de 24 ans et moins. On veut que l'Est du Canada, principalement avec l'Ontario et l'Est des États-Unis, nord-est des États-Unis, participe à l'événement. Et puis, je pense que pour réussir à accomplir ça et d'avoir un field vraiment complet et fort, ça va être, c'est sûr, un aboutissement avec le World Amateur Golf Ranking. C'est sûr qu'à partir de 2017, on devrait l'avoir dessus pour justement en faire un gros championnat d'envergure. Est-ce que ça peut même devenir une nouvelle catégorie de golfeurs? Bien, je ne sais pas si ça peut devenir une nouvelle catégorie, mais c'est sûr que, tu sais, pour nous, c'est comme une catégorie ciblée. Maintenant, je pense, il faut regarder les joueurs de 19 à 24, si on veut, même on peut inclure les 18 ans qui commencent leur carrière amateur, bien souvent, même quand ils sont encore junior. Mais c'est sûr que les 24 ans et moins, c'est des joueurs qu'on regarde tout le temps, parce que c'est eux qui sont à l'Université américaine, qui sont à l'Université au Québec, et puis qui nous représentent, il y a un paquet qui nous représentent dans nos équipes, comme l'an dernier fait la preuve, nos trois joueurs qui sont qualifiés, puis même le quatrième, c'était tous des joueurs dans la catégorie présente ici cette semaine. Pour ces joueurs-là, on remarque, est-ce qu'il y a des noms qu'on peut citer? On parle d'Étienne Papineau, d'ailleurs. Oui, bien c'est sûr qu'Étienne, je pense qu'on pourrait dire que c'est notre tête d'affiche cette semaine chez les garçons, avec la saison qu'il y a eu l'an passé, et puis les saisons précédentes aussi. Je pense que c'est lui, c'est sûr, le joueur, d'après moi, à battre. Mais c'est sûr qu'on a nos joueurs qui ont fait l'équipe, à l'exception d'Hugo Bernard. On a Pierre-Alexandre Bédard, puis on a Vincent Blanchette, qui étaient nos trois joueurs de l'an dernier, qui nous ont représentés à Golf Canada, au championnat amateur, sont tous ici présents. Donc, on s'attend quand même à une chose de lutte entre eux autres. Donc, ça demeure une salide contribution au développement des joueurs de cet âge-là. Oui, exactement. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut, c'est ça. C'est que, tu sais, on sent que ces joueurs-là se préparent, justement, par le nom, les futurs pros, se préparent à devenir des professionnels de carrière. Et puis, bien souvent, qu'est-ce qui leur manque, c'est le fait de faire des compétitions de longue durée. Donc, c'est le fun de jouer le camp et le tunis des tournois de deux jours. Bien, comme on sait, plus les tournois sont longs, plus c'est difficile de rester en haut. Donc, de leur donner l'opportunité de jouer un autre tournoi de quatre ondes est important pour nous. Éric, bonne saison. Merci encore pour ton aide. Bien, merci à vous autres.